Bonjour, bonjour à tous, merci d'être venus. La FUP et Clermontech sont vraiment très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce forum PHP. C'est assez exceptionnel parce qu'on est à peu près 300 personnes sur place, donc je vous remercie tous d'être venus. Surtout que je pense que pour beaucoup ça n'a pas forcément été très facile, entre les pénuries de carburant, des travaux, des problèmes d'avion, enfin bon bref, on a connu toutes sortes de choses. Donc merci à tous d'être là. Quelques mots sur la FUP. Donc la FUP c'est une organisation qui a 15 ans, dont le but est de promouvoir vraiment PHP. Principalement elle organise deux conférences par an, donc un PHP tour qui a lieu quelque part en France, sauf à Paris. Et puis le forum PHP plutôt en fin d'année, qui lui a lieu tous les ans à Paris. Je vous invite à venir d'ailleurs dans six mois au forum, ça va être encore, on pense, un très bel événement. La FUP c'est aussi des apéros PHP, meet-up, dans les villes. Donc regardez autour de votre ville, je suis sûr qu'il y a pas mal d'animations. Et si ce n'est pas assez animé à votre goût, n'hésitez pas à contacter la FUP, tout ça, etc. Si vous voulez aussi vous investir, on a toujours besoin de monde aussi pour faire bouger un petit peu les antennes. Voilà, histoire que ça vive et que tout le monde soit content. La FUP organise d'habitude les forums avec une antenne locale. Et puis cette année c'est un peu particulier, on organise ça avec Clermontech. On est très ravis de cette collaboration, je vais laisser Julien parler un petit peu de Clermontech. Merci Cyril. Oui, donc Clermontech, je ne sais pas s'il y a quelques Clermontois dans la salle, j'en ai vu quelques-uns. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui sont des locaux ? Oui quand même, il y en a quand même quelques-uns. Donc vous, vous n'avez pas eu trop de problèmes pour le venir, si ce n'est peut-être des problèmes d'essence, si vous n'aviez pas anticipé. Donc on n'a pas d'antenne AFUP, non, à Clermont, mais on a un groupe qui s'appelle Clermontech. L'objectif de Clermontech, c'est de fédérer les développeurs Auvergnat, donc on organise des événements. Et historiquement, c'est six gus qui se retrouvent autour de même valeur dans un bar qui s'appelle le Celtil, dans lequel vous étiez pour certains hier soir. Et on écrit un manifeste pour défendre un certain nombre de valeurs et ce qu'on aimerait faire au sein de Clermontech. Donc la première valeur qu'on a voulu mettre en place, c'est l'ouverture. On se revendique comme étant technologie agnostique, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout à Clermontech. On peut parler de PHP, bien sûr, on en a beaucoup parlé. On peut parler de JavaScript et on peut même parler de Java. On a aussi un objectif de respect, en fait. Une des valeurs qu'on essaie de défendre, c'est le respect, c'est-à-dire le respect à la fois de l'auditoire, quand on présente quelque chose, de faire un travail soigné, mais aussi quand quelqu'un présente que, même s'il fait une présentation de qualité très moyenne, on n'essaye pas de le descendre. On essaie d'être dans le respect de la personne humaine. C'est juste du bon sens. Troisième valeur, l'indépendance. En aucun cas, des sponsors vont nous dicter la ligne éditoriale des événements qu'on va organiser et des confs qu'il y aura. Et enfin, le partage, c'est le pourquoi, finalement, de la création de cet asso, c'est-à-dire organiser des événements. Donc toutes les 6-8 semaines, on organise des événements qu'on appelle les API Hour. Donc pendant une heure, on a 4 personnes, qui sont en général des locaux, qui font un petit speech d'un quart d'heure pour présenter une techno qu'ils aiment bien. Et puis après, on a un apéro communautaire où on peut en discuter. Et aussi, cette notion de partage se manifeste par l'organisation d'événements un peu plus importants, comme cette année, le PHP Tour, qui était un projet très ambitieux. Et l'année dernière, c'était la Django Kong qu'on a faite ici, qui était une très belle édition sur 3 jours. C'était autour des technos Python et d'un framework web qui s'appelle Django. Et donc là, pour le PHP Tour, moi, je suis ravi qu'on ait réussi à organiser ça. Alors, ce qui est super, c'est que dans le bureau, on est 6 personnes, donc on arrive à se relayer dans l'organisation d'événements, en fonction des réseaux qu'on a et des affinités qu'on a avec les différentes communautés. Pour l'organisation du PHP Tour, c'était principalement Pierre, Manu et William qui ont investi énormément d'énergie pour être le relé local de cet événement. Et j'en suis ravi et merci à eux d'avoir investi autant d'efforts pour qu'il y ait 300 personnes ici ce soir. Ce soir, non. Aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie. Je vais relaisser la parole à Cyril pour la suite de cet événement. Voilà, donc comme traditionnellement, on tient aussi à remercier les sponsors sans qui ce forum n'aurait pas pu avoir lieu. Notamment nos sponsors Or, Narcisse, Blackfire et Switch. Sachant que certains des sponsors, ils sont tous derrière vous, vont organiser aussi des cliniques entre deux conférences. Donc on vous préviendra à la fin des conférences quelles sont les cliniques qui sont proposées. Et puis également, Blackfire offre aujourd'hui et demain une licence par jour pour Blackfire Premium. Il suffit d'aller sur le stand de la FUP et de poser une petite carte de visite dans l'urne que vous verrez. Et on fera un tirage au sort après. Et puis on vous préviendra par Twitter ou en keynote de fermeture pour vous dire les vainqueurs. Voilà, donc bon forum à tous. Sachant qu'il y a aussi des ateliers qui sont organisés en large des conférences. Par exemple, toute la matinée, il y aura un atelier sur la stack ELK. C'est pour faire des logs, tout ça, etc. pour analyser. Et puis il y aura aussi deux autres conférences sur Docker organisées par Pascal Martin et Joël Wurz. Allez sur Eventbrite, Event, B-R-I-T-E, pour vous inscrire si ça vous intéresse. Nous, on vous invite à vous inscrire parce que de ce qu'on a pu en voir et des retours qu'on a eus sur des ateliers qui ont déjà été faits, les retours étaient toujours très très bons. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a encore de la place. Voilà, bon forum à tous, encore une fois. Donc il y aura une conférence ici et puis une conférence dans l'autre salle qui est là-bas. La conférence dans l'amphibé. Il faut ressortir et puis remonter les marches. Ça sera au deuxième étage. Et puis l'autre conférence aura lieu ici. Je vous demanderai juste, s'il vous plaît, pour les photos, pour les speakers, d'essayer de descendre un petit peu parce que là, on a six rangées vues complètement vides, alors que là-haut, c'est tout plein. Voilà, ça fera plus plaisir aux speakers, tout ça, etc., si vous venez un peu plus proche. Merci beaucoup et puis encore une fois, bon forum. Applaudissements. 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 Merci.